Pour les 10 ans de Régénère, il m'est apparu indispensable de faire le point sur cette période inédite et particulière que nous vivons sur le plan individuel comme collectif. J'ai eu aussi envie de vous partager un peu plus de mon parcours personnel depuis 10 ans et vous révéler toutes les épreuves qui ont façonné Régénère. Beaucoup de personnes s'interrogent aussi sur ce que disent actuellement de moi les médias et certains détracteurs. Alors, nous allons parler de tout en 4 épisodes exceptionnels. J'ai invité Alex Ferrini pour recueillir mon témoignage, lui qui m'avait déjà accompagné lors de la fameuse enquête sur la vaccination en 2018, date à partir de laquelle tout s'est accéléré pour arriver à son paroxysme aujourd'hui. C'est parti pour 4 épisodes exceptionnels, Thierry en vérité. Ça va Alex ? Très bien, et toi ? Bon, j'espère que tu es en forme parce que là on a un gros morceau. Tu te souviens quand on faisait les vidéos sur les vaccins, qui avaient des gros dossiers et ainsi de suite. Alors tiens, voilà, parce qu'en fait on va parler de guerre médiatique, de manipulation médiatique. Donc pour ne pas être dans l'affirmation de choses sans preuve qui pourraient tenir de la diffamation, j'ai besoin de te donner pas mal de documents qui seront aussi affichés dans la vidéo, mais pour que toi tu te rends compte de exactement ce dont je parle. Ce sont des copies d'écrans, d'éléments qu'on peut voir. Donc ça c'est le texte ? Effectivement, il y a le dossier. Et ça, c'est toutes les copies d'écrans auxquelles je vais me référer aussi, je te prie de les mettre à deux côtés. Ok. Tu te les mets à côté de toi et on va s'y référer un petit peu. Ok. D'accord ? Ok. On est parti ? C'est parti. On est parti. Alors, aujourd'hui on va parler de guerre médiatique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et on va parler d'une forme d'acharnement médiatique. Alors, on en avait parlé hier, tu m'avais dit voilà, ce serait temps que tu en parles, donc j'ai bien bossé pour faire un topo là-dessus. Bon, tu sais que moi mon propos c'est toujours pareil, c'est de faire des vidéos, d'apporter du contenu aux gens. Et pendant ces dix ans, je crois que je ne me suis quasiment jamais exprimé sur ce genre de choses, c'est-à-dire que je considère vraiment que les attaques, qu'elles soient médiatiques ou d'autres personnes qui peuvent y avoir vis-à-vis de moi, ce sont des diversions. Et je vois toujours la chose comme si moi je trace dans une direction, tu vois, j'ai un propos à amener, et toutes ces diversions c'est comme s'il y avait des gens sur le bord du chemin qui font bla 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 bla, et je sens que moi ma responsabilité c'est de continuer à tirer tout droit et de ne pas me détourner, parce que si je me détourne et que je me ralentis, et bien le but qui est d'apporter du contenu aux gens pour pouvoir améliorer efficacement leur santé, il n'est pas rempli. Et je pense d'ailleurs que même un des plus gros pièges de la critique harceleuse médiatique, c'est de faire en sorte que tu ne fasses plus ce que tu dois faire. C'est comme ça qu'ils t'arrêtent d'une certaine manière, en attirant toute ton attention. Et donc c'est pour ça que pendant 10 ans je n'en ai pas vraiment parlé, et même depuis le début de l'année il y avait des gens qui m'aient dit Thierry il faudrait que tu réagisses sur un tel, sur un tel, sur telle ou telle vidéo, non j'ai autre chose à faire, je n'ai pas de temps à passer pour ça, parce que si je fais ça je ne m'occupe pas de faire ce que j'aime faire, et ce qui est important pour vous. Là il m'a semblé quand même nécessaire de faire un petit point, d'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire, je le fais une fois et après on n'en parle plus, d'accord ? Je ne vais pas passer mon temps, et tu vas voir dans la prochaine vidéo, on va décortiquer les mécanismes de manipulation qui ont été mis en oeuvre dans certaines vidéos, on va le faire pour quelques vidéos, je ne vais pas le faire pour toutes, j'ai autre chose à faire que de passer mes nuits à défendre mon image. Voilà, j'ai autre chose à porter. Mais tout de suite, bon, des basiques avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je te l'avais déjà dit, quand on n'a pas d'argument pour attaquer le message, on attaque le messager. Donc là actuellement c'est ça, c'est que globalement j'ai rarement vu une réflexion critique, circonstanciée, réfléchie sur le contenu que j'apporte. Je n'ai pas vu de personne par exemple venir réfléchir, argumenter, contre-argumenter, quand je fais une vidéo où je demande aux gens de témoigner en dessous et que j'ai plus de 1200 témoignages de personnes qui te disent « moi j'ai changé mon hygiène de vie » et voilà tout ce que ça a changé en matière de santé, il n'y a personne là, il n'y a personne. Par contre à côté de ça, ça va être des insultes, tu vas voir, il y a du sac à merde, fils de pute, ça va être, je vais vous montrer un petit peu quand même ce qui se passe, un petit peu et ce que je me reçois. Donc on attaque le messager. Pareil je t'ai dit, je ne suis pas le seul à être le cible de l'acharnement de la presse maintenant, il y en a des tas d'autres, donc c'est dans l'air du temps. Et c'est avant tout une guerre médiatique. On va le voir parce que l'essentiel du combat il n'est pas juridique, parce que les personnes qui attaquent ou les journaux qui attaquent savent très bien que sur le plan juridique ce n'est pas répréhensible de donner des conseils en matière d'hygiène de vie. Donc là on est vraiment dans essayer de discréditer la personne pour faire en sorte que les gens n'essayent pas. Et c'est souvent ce que je dis, je dis que n'importe qui qui réforme son hygiène de vie va obligatoirement en avoir des résultats positifs. Alors à quelle échelle ? Je ne sais pas, ça va vraiment dépendre des personnes, des circonstances, ça dépend. Mais n'importe qui qui essaye, qui réforme son alimentation, qui se repose un peu plus, qui va un peu plus dehors, qui respire mieux, qui améliore des paramètres basiques de son hygiène de vie va aller mieux, c'est une évidence. Donc si les gens essayent, ils vont en être convaincus. Donc le meilleur moyen de bloquer le message, c'est de discréditer ma personne de manière à ce que les gens disent, ah non moi je ne l'écoute pas parce que c'est un guignol, ah je ne l'écoute pas parce que c'est un charlatan. Donc je t'avais fait état de ce qui s'était déjà passé avec Biorenaissance et Rue89 dans la précédente vidéo, on ne va pas y revenir, c'était déjà une tentative de manipulation médiatique. Au niveau des journaux, c'est régulier, tu verras ils sortent toujours les mêmes poncifs, on en reparlera, on en avait dit, l'ami Vilude, les signalements à l'ami Vilude, la fameuse histoire du bras qui repousse, tu vois, donc dans une vidéo, à quelqu'un qui me demandait est-ce que son bras pourrait repousser avec des jus, je lui ai dit non, mais j'ai eu le tort de dire non, mais, mais peut-être que par la foi, j'ai entendu parler de guérison spirituelle, voilà, j'ai eu le tort de dire ça, ah Thierry il dit que les bras peuvent repousser, non je ne dis pas ça, c'est juste que le domaine de la spiritualité nous dépasse largement, et on a entendu parler de miracle, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas fermer la porte, jamais, voilà, ça c'est ma croyance. Et c'est d'ailleurs ça pour moi, dans ce processus-là, ce que je vois de très beau, c'est de s'en rendre à quelque chose de plus grand que soi, et donc forcément qu'on n'en sait rien, que oui, il y a des choses, mais l'idée c'est de se mettre un peu dans une humilité de, on va faire de notre mieux et on verra bien. On verra bien, et surtout, c'est de se dire que les limites de notre connaissance du réel et du vivant actuel, eh bien, peut-être qu'un jour elles seront dépassées, peut-être qu'un jour elles seront dépassées, et de ne pas dire non c'est impossible, après le gars me demandait si son bras peut repousser avec des jus, je lui dis je ne crois pas, donc franchement je ne crois pas, voilà, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas, en tout cas dans le paradigme actuel ça ne se voit pas, voilà tout ça, et ça a été caricaturé, donc ça c'est les caricatures. Dans les journaux, je vais quand même te prendre un exemple qui est vraiment intéressant pour te montrer, et après on en arrivera au vif du sujet. Mon entourage me considère un peu naïf, c'est-à-dire moi je rêve encore du vrai journaliste, il paraît que ça n'existe plus, bon ça va être de la diffamation ça, mais peu importe, en tout cas du journaliste qui viennent et qui me disent écoute, bonjour monsieur Casasnovas, voilà je ne suis pas à fond pour vous, je ne suis pas à fond contre vous, je n'ai pas d'a priori, j'ai entendu dire des choses sur vous, est-ce qu'on pourrait faire ensemble un travail, et que vous vous rendiez compte de ce que vous pensez, qu'on puisse le critiquer, voilà, un travail qui n'est pas uniquement à charge, parce qu'actuellement ce ne sont que des articles à charge. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis fait avoir avec envoyé spécial par exemple, quand il m'avait contacté il y a deux ans, c'était en 2018 de mémoire, ou 2019 je ne me souviens plus, il m'avait dit écoutez voilà on voudrait faire un reportage sur vous, je leur ai dit ok, mais vous venez assister à un stage dans sa globalité. Bon, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont assisté au stage dans la globalité, pendant tout le stage ils étaient sur leur téléphone portable donc ils n'ont rien écouté, ils étaient venus avec leurs a priori, ils ont essayé de me piéger, et après ils ont essayé de me mettre une caméra cachée histoire de me ridiculiser. Pour moi ça c'est des techniques de voyous, ce n'est pas des techniques de journaliste, c'est des articles à charge. De la même manière, en juillet dernier il y a un journaliste du JDD, du journal du dimanche qui m'a contacté, en plus le gars il était de Perpignan, je lui ai dit ah c'est un catalan, c'est un compatriote et tout, il me l'a fait à la cool, j'aimerais bien faire une interview, je lui dis mais si c'est une interview à charge, vous n'avez pas besoin de moi, vous connaissez déjà vos classiques, allez-y, ne me faites pas perdre mon temps. Il me dit non, 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 j'ai vraiment envie de vous écouter. Alors c'est vraiment intéressant parce que j'ai passé une heure et demie, deux heures avec lui, j'estime que je lui ai donné le meilleur du message, j'ai vraiment réfléchi pour essayer de s'intitier, je me dis tiens, si c'est vraiment un gars ouvert, je vais vraiment faire en sorte que le message y passe bien, le plus englobant possible pour que les gens soient touchés. Et quand tu vois dans l'article ce qui a été retenu des une heure et demie, deux heures que je lui ai donné, tu te rends compte qu'il est juste venu pour m'accuser, et il a pris dans mon discours, et c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, on en reparlera plus tard, il a pris dans mon discours les un ou deux éléments qui lui permettaient de m'accuser uniquement. Alors une chose intéressante, et ça c'est un petit bonus, c'est le cadeau de la maison, il se trouve quand même que j'avais pris mes précautions, et j'ai enregistré entièrement l'interview. Donc à la fin de cette série de vidéos, je vous passerai l'interview intégrale que j'ai fait avec le journaliste du JDD, et vous verrez dans l'article ce qu'il en a fait lui, vous verrez ce qu'il en a retenu. Moi je pense que je lui ai donné un message qu'il peut vraiment changer déjà sa vie, je vous dis comme ça, mais il ne me paraissait pas dans un état de santé extraordinaire, je pense que ça pourrait vraiment améliorer sa qualité de vie, mais surtout ce que je trouve complètement délirant, c'est que ces personnes-là arrivent uniquement pour confirmer ce qui est leur hypothèse a priori, c'est un procès d'intention, les personnes arrivent avec un procès d'intention, ils disent voilà celui-là c'est un charlatan et tout, et on dégage. Bon, ça c'est quelque chose qui est vraiment classique. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler de l'enquête auprès du procureur de la République, parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur toi ? Oui, oui c'est marrant, oui. Oui c'est un truc qui est apparu en juillet dernier, et c'est marrant parce que ça a été à la fois par les personnes qui m'aiment bien, alors complètement affolé, en disant qu'est-ce qui se passe et tout, et puis les personnes qui ont envie de me cracher dessus, ils me voyaient tout de suite en prison. Donc si tu veux bien on va faire un petit rappel quand même de droit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le droit. Donc il y a deux possibilités, donc il y a un journal qui dit voilà il y a une enquête qui a été ouverte par le procureur de la République de Paris. Donc deux possibilités, soit c'est un mensonge, et de la part des médias ça ne serait pas un problème, puisque la guerre est médiatique, ils jettent sur moi leur propre, parce que dans la pensée commune, quand une enquête est faite sur quelqu'un, quand un procès est fait sur quelqu'un, ça veut dire qu'il est coupable. Tu vois souvent, alors qu'il y a une présomption d'innocence, je veux dire il y a des tas de procès d'enquête qui sont faits sur des tas de gens, et ils n'ont pas reconnu coupable pour autant. Mais bon, l'autre on veut toujours le rendre coupable. Donc soit c'est un mensonge, et c'est tout à fait possible, soit il y a quelque chose qui s'appelle le secret de l'enquête, et ça c'est une violation du secret de l'enquête. Il y a une loi qui parle de ça ? Oui bien sûr, l'article 11 du code de procédure pénale qui dit, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226.13 et 226.14 du code pénal. Donc l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, ils sont formels, le secret de l'enquête est fondamental pour respecter la présomption d'innocence, la sécurité de l'enquête et pour éviter des troubles à l'ordre public. Tu sais on a eu des exemples comme ça, je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire de cet homme qui s'appelait Guy Joao, il a été confondu avec un tueur en série qui s'appelait Xavier Dupont de Ligonnès. Et le gars, bon, premièrement il a été pris chez lui par la police, il a vécu 24 heures ou 48 heures de garde à vue assez musclé, bon déjà pour lui ça a été un vrai traumatisme, mais surtout les médias se sont enflammés, ils l'ont désigné comme le tueur en série. Et lui il raconte, si tu vas chercher Guy Joao, tu vas voir, il raconte son calvaire, comment sa maison a été entourée par des journalistes pendant 48 heures, tu vois, c'est extrêmement lourd et extrêmement grave. Et il y a une notion de responsabilité que la plupart des journalistes ne prennent pas. D'ailleurs il y a une chose qui est intéressante parce que, s'il y a effectivement une enquête, chose qui est encore à démontrer, il y a eu une fuite. Donc soit cette fuite vient d'un journaliste lui-même, soit cette fuite elle vient d'une personne qui mène l'enquête qui a parlé à un journaliste. À ce moment-là, le journaliste il fait du recel de violation du secret de l'enquête. Et toute personne qui va reprendre, tu vois, il y en a des tas qui reprennent cette information qui n'est absolument pas prouvée, et bien ils font du recel de violation du secret de l'enquête, c'est la loi le punit, la loi le punit. Non parce que c'est marrant parce qu'on dit, oui Thierry tu vas être puni par les tribunaux, moi j'ai dit ok d'accord mais alors on va regarder que tout le monde réponde de ces faits devant les tribunaux. Il faut savoir qu'en France une personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement jugée, et quand on parle de jugement, il y a un jugement en première instance, puis ensuite tu peux faire appel, et après l'appel il y a la cassation, et il n'y a vraiment qu'au bout de ce processus que la personne est jugée coupable, et que, et alors là tu vas voir parce que c'est très intéressant au niveau sémantique, que la personne en face sera reconnue comme victime. Parce qu'on parle toujours des victimes, tu vas voir il y a plus tard, il y en a un, il se baratine en permanence avec les victimes de Casassovas. Non, au mieux il y a des plaignants, et ces personnes plaignantes seront reconnues victimes, si moi je suis reconnu coupable. D'accord ? Parce que quand tu dis victime, on jante tout de suite, il y a tout un imaginaire qui va avec. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment de l'accusation. Et c'est vrai que cette année, il y a quelqu'un qui a participé de manière active, on va dire quasiment obsessionnel, acharné, persécutrice même je dirais, et quotidienne à essayer de nuire à mon image. Et c'est quelqu'un, tu as certainement vu passer la vidéo. Par quel moyen ? Par vidéo ? Sur YouTube il y a une chaîne ? Voilà, vidéo, YouTube et ainsi de suite. Et tu sais qui c'est ? Oui, il s'appelle l'extracteur. C'est une chaîne anonyme qui s'appelle l'extracteur, l'extracteur pour l'extracteur de jus. Et tu vois d'ailleurs, c'est marrant, on verra dans la troisième vidéo quels sont ses moyens, il extrait des séquences de mes vidéos, et en les extrayant, il me fait dire ce que je ne dis pas. Génial, ok. Et tu peux nous parler de lui un peu ? Oui, parce qu'en fait on dit une chaîne anonyme, mais en fait le gars il s'est identifié lui-même. D'accord, par quel moyen ? Comment il s'est auto... ? Oui alors tu vas voir, c'est marrant, on y revient juste après. Ok. Parce que tu vas voir, il y a une petite finesse. En tout cas lui il s'est identifié lui-même, il s'appelait le Clément Bastille. Ok. Et en fait c'est un dessinateur, un dessinateur caricaturiste, qui se fait appeler Krapo, K-R-A-P-O. Je t'ai mis d'ailleurs, il s'appelle aussi la bave du Krapo, Krapo qui bave. Et alors c'est marrant parce que nous quand on a connu son identité, on s'est dit quand même on va aller regarder qui est-ce qui me crache dessus à longueur de journée, qui essaie de me faire passer pour un guignol. Et en fait je me suis rendu compte avec beaucoup de surprise, que c'est un gars qui est un ex vraiment fan de Dieudonné et de Soral, et globalement c'est un vrai complotiste quoi. Tu vois d'ailleurs je te mets un dessin qu'on mettra, après des années de mensonges la télé française commence à ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Ukraine et en Syrie, et là on voit un singe qui dit oh ben merde la vérité est conspirationniste. Je me dis à la limite on devrait être du même bord. Et d'ailleurs je te montre un petit peu son truc, c'est marrant parce qu'il est prof de SVT. Prof de SVT ? Oui, il est prof de SVT le gars. Donc voilà, il s'appelle Clément Bastille et ainsi de suite, prof de SVT. Voilà, donc c'est comme ça que s'est présenté notre détracteur extracteur. En tout cas il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent. Non, mais tu vas voir quand même les vidéos, à force ça fatigue. Et du coup comment tu as su déceler un peu sa vraie identité, alors que tu me dis que c'est anonyme ? C'est marrant, là je te mets un post qu'il a mis sur Twitter, et il dit depuis la création de l'extracteur, les tentatives cherchant à connaître l'identité des personnes derrière ce compte n'ont jamais cessé. Alors déjà c'est marrant parce que tu verras, l'identité des personnes en fait il est seul derrière ce compte, et je vais te le prouver. Cette semaine un des membres du collectif, quand il a été démasqué il a inventé un collectif, et ça fait partie du profil du personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'assume jamais ce qu'il fait. C'est toujours la faute des autres, il est forcé, c'est la faute des autres, il est irresponsable, avec, allez je me permets, ça ne va pas être aimé, mais avec un brin de lâcheté quand même. Un des membres du collectif a été affiché publiquement et sans son consentement sur Instagram par Thierry Casasnovas. Et ce qu'il montre, il y a un message qui a été mis sur Instagram, sur mon Instagram, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe à très bientôt Clément. Toi tu vois ce message, est-ce que tu comprends quelque chose ? Tu ne connais pas crapaud, tu ne connais pas Clément. Ah, est-ce que la bave du crapaud, non ? Ben non, il n'y a rien à y comprendre, parce qu'en fait c'est un message codé d'une certaine manière. C'est une façon de lui dire, à lui uniquement, tu remarques que dans ce message on ne parle pas de l'extracteur, on ne dit pas Clément Bastille et l'extracteur, on ne dit pas des choses comme ça. Juste on lui envoie un petit message en lui disant, hé Coco, on sait qui tu es. On sait que tu essaies de cracher sur la colombe. La blanche colombe c'est moi la blanche colombe, bon, attends je me donne le beau rôle. Mais ce que je veux dire par là c'est que c'était un message codé, c'est-à-dire nulle part on a révélé son identité. Donc on a écrit ça, et les dates vont vraiment importer, tu vas voir après. C'était le 29 juin 2020, d'accord ? Seul lui il pouvait comprendre, c'était une façon de lui dire on sait qui tu es. Et il a complètement flippé, et d'un seul coup il a révélé son identité en essayant de se faire passer pour une victime, et tu vas voir même mieux, il a inventé une histoire de collectif en disant je ne suis qu'un membre du collectif, parce qu'il pensait vraiment le faire de façon anonyme. Pour se fondre dans... Oui, d'ailleurs tu vois là je t'ai mis une copie d'écran, quelqu'un qui lui dit soutien total, s'attaquer à une personne à titre personnel, parce que le but de dévoiler une identité c'est bien de balancer les trolls derrière, confirme que vos détracteurs n'ont aucun argument valable à vous opposer, merci pour ce que vous faites et tout, parce qu'il s'est fait passer pour une victime, on va décortiquer. Et d'ailleurs juste en dessous tiens je te dis, tu vois un petit peu quel type de repos... Quel fils de pute ? Donc le fils de pute c'est moi, maman, tu vois un petit peu ce qu'on parle. Il y a des cassages de genoux et de gueules qui se perdent. Donc voilà, à toutes les personnes, tu vas voir, je ne vais pas le dire à chacun, mais je vous attends, on peut se donner rendez-vous, il n'y a pas de problème. Généralement quand je croise des gens dans la rue depuis 10 ans, je n'ai eu que des gens qui me remerciaient pour ce que je faisais, donc c'est à croire qu'il y en a très peu ou alors qui rasent les murs. Voilà, c'est un truc perso. Alors je présume, il a commencé à avoir peur, sachant qu'on connaissait son identité, parce que le gars depuis 6 mois, tu vas voir, il me crache dessus allègrement, il mène toutes les campagnes de diffamation et tout ce que tu veux, mais il le fait de façon anonyme, d'accord ? On trouve qui il est, et là il commence à flipper. Et tu vas voir pourquoi il flippe, et c'est marrant parce que d'un seul coup, ce gars-là, donc crapaud dessin, il met son blog, parce qu'il avait un blog de dessinateur, il le met en privé, en privé complètement, et il supprime sa page Facebook, et d'un seul coup il essaye de préparer une ligne de défense par rapport à son passé. Et pourquoi par rapport à son passé ? Parce que je te mets une copie d'écran là juste derrière, cette copie d'écran elle vient d'un site qui s'appelle antisémite.org. Alors, on va beaucoup parler d'antisémitisme, de révisionnisme, des choses comme ça. Je pense que ces mots sont utilisés actuellement souvent, de manière très très accusatoire, donc je ne porte pas de jugement. C'est juste pour te montrer comment le gars peut retourner sa veste et ne pas assumer ce qu'il a fait dans le passé, d'accord ? Et dans ce site antisémite.org, ils rendent compte d'un Holocaust Cartoon Contest, c'est un festival de dessin sur l'Holocauste. Et il signale qu'il y a des French Cartoonistes, donc des dessinateurs français, qui sont révisionnistes de la Shoah, et fervents supporters du régime iranien et de Syriane Bachar el-Assad, et bien sûr qui est-ce qu'on trouve dedans ? Crapaud qui bave. Crapaud qui bave. Donc j'imagine qu'il d'un seul coup, lui qui d'un seul coup va se mettre à utiliser énormément les médias dominants, n'avait pas envie qu'on connaisse son passé. On va y revenir. Et surtout chose très très intéressante, immédiatement tu vois il se présente comme un collectif. Il dit on est un collectif. Et moi je n'y vois qu'une façon de se couvrir et de démissionner de sa responsabilité. Alors pour ça on va faire une petite aparté, je vais te renvoyer vers toutes les captures d'écran que j'ai. Parce que, on l'a repéré depuis un petit moment, il ne faut pas croire, ce n'est pas parce que je ne réagis pas qu'on ne fait pas nos petites archives, tu vois on travaille. Et donc tu vois en mai 2018 on va mettre des tas de copies d'écran, apparemment tu vois donc c'est lui qui parle, apparemment je tuerai des gens maintenant. Ensuite il dit je suis heureux d'apprendre que mon but en faisant tout ça est de devenir stagiaire CC8. Voilà donc il parle de lui uniquement je. Ensuite il présente la vidéo, il dit normalement c'est pour demain soir, ça devrait être une vidéo de moins de 10 minutes, mais en creusant j'ai encore trouvé du pétrole, c'est-à-dire j'ai encore trouvé des éléments à charge contre Casasnovas, je. Dans sa dernière vidéo Jean-Jacques Crèvecoeur affirme avoir la preuve que je suis payé par l'OMS. Plus intéressant, la page suivante, c'était une vidéo que j'avais faite avec Slobodan Despot, des personnes peuvent aller dans le chat pour informer les 2000 spectateurs que la personne qui s'exprime a été conseillée en communication de voilà un tel, les gens n'ont pas l'air au courant de qui est ce monsieur, il dit moi je suis bloqué. Ça veut dire que lui comme il est bloqué, il n'a pas les moyens de faire passer l'information, donc il est seul dans son collectif. Tu sais c'est comme Renaud là, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Alors lui il est un col, je suis un collectif à moi tout seul, voilà. C'est sûr que de garder le mensonge aussi longtemps, oui c'est… Et des jeux, des jeux, des jeux il y en a des tas. Appel aux volontaires pour ma prochaine enquête, pour ma prochaine enquête sur Thierry Casas, il ne dit pas notre. Par contre à partir de juillet c'est notre, le collectif notre. Tu verras le profil de la personne, une fois qu'il est pris la main dans le sac, ce n'est pas de sa faute. Ce n'était pas de sa faute quand il était avec Dieudo et Soral et qu'il faisait des dessins classés comme antisémite, ce n'est pas de sa faute, car maintenant il crache sur Thierry Casas, il prépare déjà son départ d'une certaine manière. Appel aux volontaires pour ma prochaine enquête sur Thierry Casas, j'aurais besoin du regard d'un avocat ou d'un juriste, ça ne sera pas très long. Ce soir à 19h je suis invité par, je vous dresserai un portrait de ces quatre personnages. Merci un tel d'avoir relié mon thread, vraiment merci. Un coup de main pour relayer mon alerte, donc il n'y a que du jeu. Pourriez-vous m'aider à alerter à ce sujet s'il vous plaît ? J'ai du mal à accepter de devoir assister impuissant à tout cela, demain je ne rirai pas devant les mensonges proférés pendant ce direct... Ah oui, alors il y a un côté très... Il est en mission pour le Seigneur lui, tu vois, il doit sauver les gens de la secte Casasnovas, je te le dis tout de suite parce que c'est... Et même plus intéressant, donc à partir de juillet son discours change, il se présente comme nous, alors qu'il n'y a pas de nous. Alors il dit moi je suis la voix de l'extracteur, parce qu'on l'a reconnu à la voix, c'est comme ça qu'on l'a identifié, c'est la voix. Il avait laissé traîner des vidéos sur le web et on l'a reconnu à la voix. Mais de temps en temps ça perce encore, à partir de juillet il dit nous, tout le temps nous, 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 d'un seul coup il est devenu un collectif, tu vois. Mais en octobre, franchement bravo, tu t'es battu et ça commence à payer, oh merci, donc tu t'es battu. Et là il dit merci, il dit pas, ah non non mais nous c'est un collectif, non là il a oublié, là tu vois il a oublié. Et d'ailleurs c'est très marrant, parce qu'en dessous je te mets une copie du 2 juillet, donc au moment où il s'est révélé comme collectif, il y a quelqu'un qui dit, je pense que tu devrais tabler sur la franchise jusqu'au bout et ne pas t'inventer un collectif extracteur dont tu n'as jamais parlé. Ou alors dans les interviews et messages, tu as tiré toute la couverture à toi et c'est pas bien. Et tu vois il fait une copie d'écran, par exemple l'extracteur qui disait, j'aimerais bien être payé par l'OMS moi, haha ça m'éviterait de devoir bosser des heures la nuit après mes journées de boulot. Et oui il est prof de SVT, et la nuit il passe son temps à faire des vidéos calomnieuses et à charge contre Casasnovas. Mais il était tout seul, il était tout seul, il était uniquement tout seul. Ok ? On est d'accord avec ça ? Après le reste c'est pour la suite. Ok. D'accord ? Donc il s'invente un collectif. Ok. Il s'invente un collectif et pour moi c'est vraiment une façon de se couvrir et de démissionner de sa responsabilité. Et d'ailleurs je te mets juste derrière un petit truc qui est très très intéressant où on voit une espèce de petit extraterrestre là tu vois qui relève sa perruque et il dit, les autres, je te le fais avec le ton quand même, les autres membres du collectif resteront anonymes. En fait il reste anonyme parce qu'il n'y en a pas. L'anonymat est un droit. C'est clair, l'anonymat est un droit. Et la moindre des choses quand on décide de lutter contre ces marchands de peur, c'est moi le marchand de peur, pour qui tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Et ça fait un an qu'il me crache dessus et que je ne fais rien. Donc il n'y a pas de coups qui sont permis. Aucun d'entre nous ne souhaite être ennuyé sur les réseaux sociaux ni dans sa vie. Alors c'est marrant parce qu'il dit, on n'a pas envie d'être ennuyé sur les réseaux sociaux ni dans notre vie. C'est pas qu'il se permet. C'est qu'il me crache dessus, il me harcèle comme tu vas le voir depuis des mois. Complètement. Bien sûr que personne ne souhaite être ennuyé sur les réseaux sociaux ni dans sa vie. Il faudrait que tu mettes une musique dramatique à ce moment-là, tu vois un truc un peu, parce qu'il aime bien les musiques, donc voilà exactement, fais-moi la musique. Alors ce qui est marrant c'est qu'au même moment, le 1er juillet, pour rapidement sauver les meubles, parce que tu comprends, d'un seul coup il est complotiste, antisémitisme, enfin à notre époque, le qualificatif d'antisémite, complotiste, révisionniste, ça te classe tout de suite parmi la frange la plus alternative de la population. Or lui il ne veut pas être assimilé à ça, puisque c'est le chevalier de la vertu qui combat les charlatans de mon type. Du coup il a commencé à se justifier ou quoi ? Exactement. Alors il a fait une publication sur Twitter, comment je me suis retrouvé à faire des dessins pour l'extrême droite. Voilà, donc il explique comment globalement on l'a forcé presque. Alors c'est très très marrant. Il prend une position de victime. Exactement. Alors il fait le plus beau retournement de veste de l'histoire, je crois, et c'est magnifique. Il se fait passer pour une victime, alors il explique qu'il écoute Dieudonné parce qu'il s'ennuie, et que peu à peu le discours infuse dans mon esprit, mes barrières mentales tombent, et je commence à les croire. Après il te dit, ça m'a rendu compte. Mais il le dit quand même, je m'adonnais à une sorte de culte de la personnalité. Donc c'est quelqu'un qui est capable de rentrer en fanatisme. Tu vois ce que je veux dire ? Oui il a une faiblesse à ce niveau-là. Une énorme faiblesse, une énorme faiblesse. Il a été fan de moi, il le dit aussi dans un des podcasts. Que ce soit Dodo, toi, ou quelqu'un d'autre dans la société, oui c'est... Et typiquement, tu connais le clip Stan de Eminem, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un clip dans lequel Eminem met en scène un de ses fans, qui lui écrit qu'il est obsédé par Eminem, et qui devient à la fin le gars qui veut le tuer. Parce qu'un fan ça se retourne toujours, quand tu es dans une approche fanatique, tu idéalises la personne, et un jour tu te rends compte que la personne elle n'est pas idéale, et à ce moment-là tu lui en veux terriblement. C'est du transfert de personnalité, c'est un biais qui est assez commun. Donc il dit, bon ça m'a rendu compte, je m'a donné une sorte de culte de la personnalité. Et puis il dit bien, ensuite je passe du soutien au peuple palestinien, à l'antisionisme, puis au lobby juif, et enfin au révisionnisme. Et alors dans son thread, j'ai appris ce mot sur Twitter, il est beaucoup actif. Qu'est-ce que c'est ? Un thread, tu ne connais pas les threads ? Non, je ne connais pas les threads. Toi dans ta cabrouze arriégeoise, tu ne connais pas les threads. Mais un thread, en fait c'est une succession de petits articles. Parce que sur Twitter il faut être concis. Donc quand tu veux être long, tu fais des threads, d'accord ? Ok. Tu auras appris quelque chose. Ok, c'est ça. Et alors il y a un truc qui est très marrant, il dit, je n'avais aucune arme intellectuelle pour me défendre. Donc ce n'est jamais de sa faute, tu vois ce que je veux dire ? C'est la faute à l'arme intellectuelle. J'étais totalement ignorant en histoire politique. Le mec il te dit qu'il est ignorant en histoire politique. Il te fait des dessins, je t'en montrerai, dans lequel il compare les camps de concentration à des synagogues, enfin une nouvelle église pour l'holocauste, avec le droit d'entrée payant, enfin presque des parcs d'attractions. Et puis il te dit, j'étais ignorant. Il ne faut pas déconner quoi, à suivre ce que tu as fait, il n'y a pas de problème. Il parlait avec tant de certitude. À mesure que leur pouvoir leur tapait dessus, j'y voyais bêtement une preuve qu'il devait avoir raison. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui lui pose une question, qui dit, j'aurais une question, on n'est pas de la même génération, mais je me demande comment c'est possible d'être ignorant en histoire politique sur la Shoah. Tu vois, je veux dire, globalement on est... Et d'ailleurs un des dessinateurs proches de lui nous a dit, il avait une admiration extrême vis-à-vis de Soral et de Diodo à la limite du fanatisme, comme s'il cherchait un père de substitution. Ah oui, c'est énorme, c'est super fort. Ah oui, c'est super fort. Et bien sûr, tu te retombes toujours contre le père. Mister Freud est passé par là, tu te retombes toujours contre le père. Et un truc très très intéressant. Regardez, il le dit lui-même, il dit, je continue de publier des dessins sur ma page, sans le savoir, je ne fais que mettre sur le papier leurs mensonges, ne connaissant rien au sujet que je traite. Il dit lui-même qu'il ne connaît rien au sujet qu'il traite. Je dirais, c'est un peu la même chose actuellement. Mais je me sens utile. À ce moment-là, je n'ai pas vraiment d'amis, je passe de longues heures seul sur mon ordinateur. Donc il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'exister, il a besoin d'être valorisé. Et il dit qu'il est capable de faire à peu près n'importe quoi, pour ça. Pour la reconnaissance. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, Alex, c'est que c'est le fanatisme aveugle qui mène à la guerre et à la violence, et ce n'est pas le sujet sur lequel s'exprime ce fanatisme. C'est-à-dire que le fanatisme, c'est une attitude intérieure que nous avons, on peut devenir fanatique avec n'importe quelle religion, fanatique chrétien, fanatique musulman, fanatique juif, fanatique tout ce que tu veux, on peut être fanatique scientifique, on peut être fanatique dans tous les domaines. Ce n'est pas le sujet qui connante la démarche. C'est la forme et l'attitude. C'est l'attitude de la personne. Quand il y a ce déséquilibre dans la personne qui cherche à tout prix à exister au travers d'une autre chose, alors à ce moment-là on rentre dans le fanatisme. C'est une approche psychologique de la personne qui fait qu'il bascule du côté dangereux ou sectaire. Et c'est ce qu'on va voir dans la personnalité de crapaud. Alors ce qui est intéressant quand même, pour clore cette histoire parce qu'on ne va pas y passer des heures, il dit bien qu'il n'a jamais eu de contact avec Dieudonné, enfin il a changé deux mots avec Dieudonné, il n'a jamais eu de contact avec Soral. Donc le côté on m'a forcé à faire des dessins, laisse tomber, ne tient pas la route, assume et le courage d'avoir rien, il ne peut pas dire qu'il a été forcé. Et d'ailleurs encore un de ses amis dessinateurs de l'époque dit personne ne l'a poussé à faire quoi que ce soit, bien au contraire il était très motivé et très actif. Et ça c'est un truc qu'on voit souvent, tu n'as pas remarqué dans ces bandes de jeunes de temps en temps, il y en a un qui pour se faire accepter par la bande, va rivaliser en provocation pour être valorisé aux yeux des autres. C'est un peu la même chose. Donc en fait maintenant il joue le porte-parole d'une espèce de victime repentie, tu sais ça on aime beaucoup les victimes repenties. Et ce qui est intéressant c'est qu'il va être victime repentie de Dieudonné et Soral, il va être victime repentie de Casasnovas, et c'est comme ça qu'il me crache dessus et ainsi de suite, mais je te dis que d'ici peu il va être victime repentie du collectif l'extracteur qui n'existe pas, tu vois je veux dire, et il va de démission en démission d'une certaine manière. D'ailleurs il prépare sa sortie puisqu'il dit on fait partie d'un collectif, je suis le seul à prendre mais voilà. Et ce qui est marrant tu vois, je te lis encore un thread, je vais te le faire avec l'intolation quand même pour te montrer quand même, parce qu'il ne faut pas rigoler quand même, c'est dramatique de se faire forcer à faire des dessins antisémites, tu vois ça craint quand même dans notre société. Fin 2015, je publie un dessin accompagné d'un article intitulé Le Naufrage pour revenir sur ce qu'est devenu la dissidence. Je critique les incohérences de leur démarche, la stratégie mercantile de Dieudonné, et j'accuse Soral de réveiller des bas instincts chez ses auditeurs. Mais j'étais à côté de la plaque, car jamais je ne parle de leur antisémitisme dans mon article. Non, il en parle le 1er juillet quand on a découvert son identité, et qu'on sait qu'en tant que prof de SVT, on va pointer ces dessins antisémites. Je pense que l'éducation nationale n'apprécierait pas trop, tu vois. C'était pourtant ce qui m'avait poussé à m'en éloigner quelques mois auparavant. Ce n'est pas vrai, il ne l'a pas dit, ce n'était pas vrai. Donc là il réécrit l'histoire. Mais à ce moment-là devant ma vie, je pense que j'avais du mal à le reconnaître. J'avais honte. Alors ça c'est un truc, il pense que tout le monde a honte de parler, donc c'est lui qui a honte. Aujourd'hui j'ai toujours honte d'avoir fait ces dessins, d'avoir côtoyé ces gens-là, même si à aucun moment je n'ai participé ou couvert des actes violents. Je condamne formalement leurs propos et leurs positions sans aucune réserve. Et d'ailleurs ce côté prétendument victime, parce que je t'ai expliqué, pour être victime il faut qu'un tribunal l'ait jugé. Il se retrouve un petit peu partout. Alex, on va dévoiler quelque chose. Toi tu es un grand naïf, tu es un gentil. Merci. Et donc Alex, sans que je le sache, il y a quelques jours, il a voulu le contacter, tu confirmes ? Oui, oui. Tu as voulu le contacter. Oui, tu as voulu le contacter. Et en lui disant écoute... C'est comme toi, s'il y a un souci ou quoi, viens on en parle en fait. On en a un moment, on s'occupe toi et moi et on en parle. Tu penses avoir affaire à des individus. Un fanatique n'a pas envie de discuter, il a envie d'accuser. Je lui ai envoyé un message pour filmer, une rencontre entre toi et lui. Oui, mais non. Pour en mettre, ça peut être une vidéo de genre une heure ou deux, pour qu'on s'explique et qu'on parle. Je te dis, un fanatique veut accuser, il ne veut pas discuter, son besoin c'est d'accuser. Et alors, donc, il a refusé, il a décliné de ton offre, et là, il a fait un grand truc public en disant je ne me compromettrai jamais avec Casasnovas. Tu vois, je n'étais même pas au courant, mais bon, peu importe. Et alors, il a écrit un texte qui est génial dans la position de victime. Écoute ça quand même, c'est juste extraordinaire. Depuis des mois que nous menons collectivement, c'est pas collectif, et bénévolement, ça c'est certainement bénévole, nos actions, nous avons recueilli le témoignage de nombreuses victimes et de familles de victimes. Alors, nombreuses victimes et familles de victimes, là encore, laisse-moi rigoler. Déjà, pour qu'une personne soit victime, il faut qu'elle soit reconnue victime par un tribunal, après une longue période d'investigation et d'enquête. Donc, ce n'est déjà pas le cas. Et puis, toujours pareil, le témoignage de nombreuses familles victimes et familles victimes, vu qu'on met une crache dessus, s'il y avait énormément de plaignants, on le saurait. Moi, je peux te sortir des milliers et des milliers de témoignages de personnes qui ont vu leur santé s'améliorer. Lui, tu verras, je crois qu'il va me sortir un plaignant, et encore, on verra comment. Alors, je continue. Nous avons beaucoup de sympathie pour elles, parce qu'elles ont traversé des épreuves parfois insoutenables et toujours révoltantes. Pour pouvoir nous raconter leurs terribles histoires, elles ont dû surmonter la honte, la peur, la rancœur et la tristesse. La honte, tu vois, c'est comme lui. Il pense que tout le monde fonctionne comme lui. Il pense que tout le monde est à le même profil psychologique que lui. Briser le silence est toujours très difficile. Par respect pour elles et la confiance qu'elles nous ont accordé en nous confiant leur intimité, il est hors de question de nous donner en spectacle avec leurs bourreaux. Leurs bourreaux, c'est moi. Alors, au-delà du caractère comique, c'est chaud quoi. C'est de la diffamation pure et dure qu'il fait, mais il se lâche là en ce moment. Il pense qu'il est arrivé, il a toute une troupe qui le pousse derrière. Il parle d'épreuves insoutenables, de bourreaux, le mec est en plein délire, complètement. Il délire complètement sur des prétendues victimes, il invente un bourreau. Pour moi, quand même, c'est un profil psychologique quand même assez borderline. Mais en fait, je crois qu'il est persuadé que je représente un grand danger. Comme il était persuadé qu'il fallait qu'il fasse des dessins soi-disant antisémites, il est toujours persuadé, tu vois. En fait, il va démissionner de sa responsabilité en disant mais j'y croyais, mais on m'a forcé. Donc là, on t'a forcé à dire que j'étais un bourreau. Tu sais, il faut le prouver quoi en fait, tu vois, que je suis un bourreau. C'est ça qui est marrant. Et ce côté victime, il apparaît aussi, tu vois, effrayé par les... je te mets un copie d'écran là, tu l'as. Effrayé par les derniers commentaires sur ma vidéo, le cerveau de ces gens a été littéralement retourné, mais n'oublions pas qu'ils sont victimes. Donc les gens qui me suivent sont des victimes. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes une victime. Il faut les aider. Parce que là, du coup, le commentaire est un peu long, mais il disait quoi ? C'est quelqu'un qui prenait ma défense, tu vois, face à ses vidéos, tout simplement. Et alors, le plus fou dans tout ça, attends, parce que ça va très très loin, il a porté plainte, lui, pour diffamation, et divulgation de son identité et atteinte à sa tranquillité. Comme je te le dis, on atteint la tranquillité des autres, mais la sienne, il ne faut pas y toucher. Sur une de mes salariés, qui le 2 juillet... Alors déjà, divulgation de son identité, il ne faut pas rigoler, il avait divulgué son identité le 1er juillet, d'accord ? Qui le 2 juillet, regarde ce qu'elle écrit cette salariée. Bonjour à tous, je vais le mettre à l'écran. Je vais vous expliquer mon absence depuis quelques mois. J'ai fait une sévère dépression depuis que je travaille pour Thierry Casasnovas, et ceci en lien avec plusieurs harcèlements. En fait, c'est la personne qui est responsable de mes réseaux sociaux, qui se prend cette violence médiatique en permanence. Elle dit qu'elle est en dépression, et lui, il lui colle un procès au cul. Pour te dire quand même la droiture du personnage. L'un d'entre eux s'appelle Clément Bastille, également connu sous le pseudo de crapaud des seins, c'est lui qui se cache derrière la page de l'extracteur, il n'y a aucune révélation, il l'avait dit lui-même, une chaîne qui conspire à nuire à l'image de Thierry Casasnovas. Après enquête, ce garçon aurait lynché d'autres personnes de façon anonyme, ils sont proches de la tronche en biais, la menace théoriste, toute la clique de la zététique radicale, on va reparler de la zététique. Et ensuite elle rajoute d'autres éléments qu'on va mettre à l'écran. Et maintenant qu'il sait que dans le milieu on connaît son identité, car plusieurs personnes ont interrogé son entourage, il a fermé son blog et sa page Facebook et il vient de sortir un thread, le fameux thread que j'ai lu, qui explique pourquoi dans le passé il aurait dessiné pour l'extrême droite de Dieudonné et Soral. C'est sûr que ça fout mal en tant que prof de SVT d'être fiché antisémite et d'être à l'origine de harcèlement anonyme. Alors tu vois un petit peu l'histoire, donc il porte plainte contre cette personne pour dévoilement de son identité et trouble de sa tranquillité, alors que lui depuis six mois s'en donne à cœur joie. Et quand je te dis, et là je te mets une copie d'écran qu'on mettra à l'image, quand je te dis que quand il dit, et il ment, quand il dit que cette personne a dévoilé son identité, le 1er juillet, alors que les posts Instagram que je te donne sont du 2 juillet, le 1er juillet il y a quelqu'un qui dit bravo à vous pour cette prise de conscience, et quand il disait qu'il avait été forcé à faire des dessins pour l'extrême droite et pour votre témoignage, c'est très courageux de le faire et de le dire, le projet de l'extracteur c'est en quelque sorte une déconstruction similaire. Il lui dit à lui, merci, oui je vais en parler prochainement. Donc il reconnaît qu'il est l'extracteur ouvertement, il dit voilà c'est moi l'extracteur. Tu vois ce qui est marrant c'est que depuis longtemps il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que d'autres personnes embrayent le pain un peu, et c'est marrant parce que ceux qui m'accusent de fonder une secte se retrouvent eux-mêmes dirigés d'une certaine manière à une certaine bande de personnes qui vont faire du harcèlement. Alors le gars travaille seul mais avec des personnes qui sont des suiveurs, et je te donne par exemple, il fédère quoi, en fait comme je te le disais précédemment, on peut fédérer soit sur un appel vers la vie ou on peut fédérer sur un appel vers la haine, et là il fédère sur un appel vers la haine, la colère, la dénonciation. Et là je donne un exemple, par exemple tu vois quelqu'un qui dit, j'ai fait mes devoirs professeurs, dis nous si on peut faire encore, si on peut time coder des vidéos pour toi. Donc vraiment, et puis la personne qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis des vidéos, elle a interpellé le ministère de la solidarité et de la santé pour essayer finalement que ça me retombe sur le coin du nez. Là un autre dans lequel finalement je te mets une autre copie d'écran, quant à l'extracteur quand vous voulez on est toujours prêt, voilà on est toujours prêt à servir, à aider, à collaborer pour véhiculer un message de stigmatisation et de haine. Et tu vois que ça va quand même assez loin, parce qu'il y a même qui sont fait une spécialité d'entrer sur les groupes un peu privés, sur Facebook, les groupes d'entraide, et soit faire des copies d'écran qui publient ensuite au grand jour, donc c'est divulgation de contenu privé, soit faire de la provocation tout simplement. Là je te donne un exemple par exemple de quelqu'un qui systématiquement, quotidiennement venait tous les jours sur les pages Facebook pour faire de la provocation, faire des faux témoignages, se présenter comme une personne malade et puis après tourner les gens en ridicule. Et ce qui est intéressant c'est de voir que finalement quand les modérateurs de la page Facebook, la personne qui s'occupe de la page Facebook en a eu vraiment mais ras-le-bol de cette situation parce que ça tient du harcèlement au bout d'un moment, d'avoir quelqu'un qui se moque de toi en permanence, elle a interpellé cette personne en message privé, et l'autre personne a continué à provoquer, provoquer, tant et si bien que moi j'ai dû mettre un message audio pour essayer d'interpeller la personne, et dire écoutez arrêtez ça parce que là c'est du harcèlement, j'ai une personne qui est en souffrance, et bon tu verras un petit peu la réaction en face. Bonjour Arnaud, ici Thierry Casasnovas. Alors c'était juste pour te prévenir que la salariée à laquelle tu t'adresses là, en te banquant d'elle, elle est en arrêt de travail pour harcèlement, et voilà, elle a été très très atteinte par tous ces harcèlements, ce qui m'a obligé moi en tant qu'employeur à recueillir le niveau légal, parce que c'est pas normal ce qu'elle subit de votre part. Donc voilà, je te préviens juste que tout ce qui va être transmis, tout le harcèlement dont elle est victime, ça va être noté sur le plan légal avec Huissier, et puis voilà, on fera ce qu'il faut. Donc je t'encourage quand même à te calmer un petit peu, et à lui foutre un petit peu la paix. Merci. Il y a vraiment un souci d'accusé en permanence, donc c'est vraiment ce que je veux essayer de montrer, c'est que ce n'est pas de la critique, c'est de l'accusation, ça n'a rien à voir avec la critique. Alors parfois, c'est un peu plus pathétique et moins grave de conséquences. Là par exemple, je te montre un exemple, un gars qui a laissé un commentaire sous une de mes vidéos, où il dit avoir guéri d'un cinquantium spagineux aigu, un truc qui n'existe pas, et j'ai eu le tort, donc ce qui le fait énormément rigoler, donc après ça fait l'échouard, j'ai eu le tort de liker son commentaire, parce que j'étais en train de voir des tas de commentaires, donc j'ai mis un petit cœur, voilà, et donc je me suis fait avoir avec ça. C'est aussi pour te montrer un petit peu à quel point on est parfois au niveau cours de récréation. Alors quand on parle de YouTube, puisqu'on est sur YouTube, il faut vraiment voir que YouTube est aussi visé depuis très très longtemps, j'imagine même pas les pressions qu'il y a sur cette chaîne, et là par exemple je te montre un compte Twitter, par exemple encore récemment et ça date d'hier, qui a relayé une interprétation à YouTube, il y a des mois que vous disez publiquement sur Twitter que Casasnovas allait être étudié par vos équipes, aujourd'hui ces pubs sont partout sur YouTube, où en est-on du coup ? Vous savez que des gens meurent, donc tu vois ça fait partie de l'espèce de grande légende dans lequel il y aurait des gens qui mourraient, je serai accusé, je serai mis devant un procès, il y aurait des victimes, enfin tout ça c'est du flanc, c'est du bidon, mais par contre ça crée une espèce d'atmosphère, d'ambiance autour de ça, et cette ambiance après elle va permettre d'accuser la personne. Quelqu'un qui réagit à ça pour te dire, en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris par cette ambiance, cette ambiance négative d'accusation qui dit, vous avez conscience qu'en diffusant la publicité de cet assassin, donc là globalement tu vois c'est réglé, vous vous rendez coupable de complicité des crimes de Casasnovas, donc ce n'est plus un crime c'est les crimes de Casasnovas, ça risque de vous coûter très cher quand des familles de victimes s'attaqueront à vous, donc comme on l'a vu il n'y a pas de famille de victimes, au pire il pourrait y avoir des plaignants, en justice on est victime que quand la personne a été condamnée en face, je n'ai pas été condamné, et en plus ces victimes de plaignants pour l'instant on ne les connaît pas, il n'y en a pas, donc voilà c'est juste ça, et d'ailleurs c'est marrant parce que cette espèce de, alors là c'est presque un petit plaisir personnel, mais cette vague de nouvelles dénonciations par rapport à YouTube, elle vient de fait divers un petit peu entre guillemets, c'est que actuellement on est en pleine, il y a l'agence de communication qui publie le magazine Régénère, qui à chaque nouveau magazine relance une campagne d'abonnement, et d'ailleurs je vous encourage si ça vous intéresse, allez regarder un petit peu le contenu, il y a le lien juste sous cette vidéo, et en fait il y a une pub, ils ont réussi, je ne sais pas comment, à mettre une pub sur une des chaînes les plus vues en matière de vulgarisation scientifique, mais assez orientée quand même zététique, ça s'appelle Dirty Biologie, c'est une chaîne assez connue, et ils ont réussi à mettre une vidéo, une vidéo en pré-role au cœur de sa vidéo, donc là c'est un peu, l'exemple c'est un peu comme si tu mettais un drapeau d'al-Qaïda sur l'Elysée quoi, globalement c'est l'offense suprême, donc ça va beaucoup amuser, ça montre aussi quand même que quand on accepte la publicité, on accepte toutes les publicités, c'est ça, on se fait avoir, c'est une anecdote, mais voilà c'est quand même assez comique de le noter. Et du coup pourquoi est-ce qu'il s'acharne, à essayer de te faire tomber ou l'association ? Moi, 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 moi. Bon déjà, on va en reparler après, dans son blog il confesse qu'une de ses expériences qui a marqué, alors je crois que je l'ai quelque part, on te le mettra, mais une expérience qui a marqué vraiment, qui a changé sa vision du monde, c'est un cours de zététique à la fac. Zététique je vais t'expliquer un petit peu plus ce que c'est après. C'est la science pure et deux. Oui tu vas voir, c'est une espèce de, l'art de la critique mais en fait qui a été complètement dévoyé. Ok. Maintenant il est à fond dedans, et avant il était à fond derrière de Dioné, mais après il était à fond derrière Thierry, maintenant il est à fond derrière la zététique, et la zététique n'aime pas Titi. Là il faudrait mettre une musique, la zététique n'aime pas Titi tu vois, puis une espèce de fond noir et tout, parce que la zététique n'aime pas Titi. Après ce que je comprends de son profil, c'est quelqu'un qui est très très peu sûr de lui, il a besoin d'énormément de reconnaissance, donc il a toujours besoin de briller dans un milieu, donc il devient extrême dans ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il arrive dans un nouveau cercle, il a tout besoin d'être parmi les premiers, de redoubler deux ailes. Donc il l'a fait avec Diodo ou Soral, après il s'est retourné contre eux, il devient un super anti-Diodo et Soral, il est devenu le leader des anti-Casasnovas après avoir été fan de Casasnovas, comme il le reconnaît lui-même. C'est comme s'il passait de famille en famille. C'est ça, il redouble de provocation pour se faire accepter dans la bande, c'est ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que son obsession contre moi, elle ne date pas de cette année. Regarde, il est en mission. Regarde, par exemple je te mets une copie d'écran, voilà. 2019, Crapot qui dit j'avais oublié que j'avais aussi alerté le tribunal de grande instance de Perpignan qui vient d'accuser réception de mon mail et qui transmet ma demande au service compétent, on avance j'espère. Donc déjà en 2019, il voulait m'accuser. Alors là, qu'est-ce que... Oui voilà, là c'est intéressant dans cette copie d'écran, Thierry pris en flagrant délit de mensonge, un de ses coachs a contracté le corona, bon c'était encore une espèce d'embrouilla mini, où il essaie de me faire passer pour un menteur, parce qu'en fait je te raconte l'histoire rapidement, ça va t'intéresser, il dit que finalement j'ai dit dans une vidéo que quelqu'un en bonne santé ne pouvait pas attraper ce virus, un de mes coachs dit j'ai développé ce virus donc je mens. Ce qu'il n'a pas intégré, c'est qu'un de mes coachs n'avait pas une bonne hygiène de vie, c'est tout, parce que dans l'hygiène de vie il y a l'alimentation, mais il y a le stress et ainsi de suite. C'est ça qui est très fallacieux, c'est de faire un raccourci, parce qu'on est dans ton équipe ou parce que ceci cela, on n'est pas sur un chemin de vie et on peut aussi partir de très loin. Bien sûr, bien sûr. Et puis avec la pression qu'il y a actuellement et tout, c'est une personne qui avait une faiblesse de son système immunitaire à ce moment-là, mais ça il ne veut pas l'entendre parce qu'il veut l'accuser. Mais alors ce qui est vraiment intéressant, il y a quelqu'un qui lui dit merci de ne pas le lâcher et il dit de rien. C'est ma mission. Avez-vous vu la lumière ? Non mais globalement il a entendu Dieu d'une certaine manière, alors lui il n'est pas croyant, il n'aimerait pas ça, mais je pense qu'il a entendu Dieu, il est en mission. Il est en mission et d'ailleurs il est en mission, tu vas voir, je te montre un petit peu quand même ce que ça peut donner, parce qu'il est en mission mais il dérive un peu dans sa mission, je vais te les montrer là, tu vas voir. Sa mission quand même elle induit énormément de violence, je ne sais pas si tu t'en rends compte par exemple, un poste qu'il a pu faire lui-même, ce soir ce blaireau sera encore en direct, le blaireau c'est moi, d'accord, mais ça c'est rien. Suite à ses réactions, quelqu'un qui écrit putain mais quel fils de pute, je suis désolé, je ne suis pas désolé. Et quelqu'un dit sa mère n'a sûrement rien demandé, en revanche on peut dire que c'est un colosac sac à merde, sac à merde c'est moi, après je n'ai pas passé mon temps à les regarder, parce qu'à force ça ne me fait pas rigoler du tout. L'extracteur, donc le gars qui écrit, je ne sais pas à quoi va ressembler notre société après le confinement, mais si elle pouvait juste ne plus accorder sa confiance à ce sac à merde, c'est moi, au pire en le laissant retomber dans l'onymat, au mieux en le mettant face à ses responsabilités au tribunal, d'accord. Tiens sur sa page, quelqu'un qui écrit en lui répondant, un certain Kevin Gary Lehman, autant que les gens l'assument, conseil légal, les cessions de lancer de haches sur moi, conseil illégal mais ô combien satisfaisant, donc ça le satisfait, tu vois, ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce que ça suscite ces postes à lui, ce que ça suscite c'est des gens qui disent que c'est satisfaisant pour eux d'imaginer les cessions coup de pelle dans leur gueule, puis coup de pelle dans la terre pour cacher les corps, donc c'est un appel à l'homicide. Donc je suppose que Kevin Gary Lehman est prêt à rendre compte de son appel à l'homicide, un gars qui s'appelle Master Kiné qui dit si je lui casse la gueule, vous cotiserez pour me payer les frais de justice. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver, gros taré, regarde la page suivante, gros taré, non la page suivante, derrière encore, ah non tu ne l'as pas, non non il a sauté, je vais te le montrer, regarde ça, gros taré qui délire, il y a des trucs bien et il y a de la merde, on le fout en toi le cas en lui, et putain les adeptes de violence là, vous ne voulez pas le désinguer lui ? C'est un peu une famille… C'est quand même bizarre quand même ce que ça draine, donc voilà un petit peu ce que ça peut susciter comme réaction. Mais lui du coup avec tout ça il ne risque pas d'également des… On peut le croire. J'ai l'impression qu'il dévie un peu de sa route… Ah bon il dévie carrément de sa route, c'est de l'insulte, de la diffamation, c'est… Oui, il appelle harcèlement, insulte, diffamation, cyber harcèlement, pression sur les partenaires, on va voir ça plus loin aussi, d'ailleurs il a fait pression sur des cinémas pour éviter que tu diffuses Vivante, mais oui bien sûr. Mais après tu sais pas mal de cinéma, il ne tombe pas face à cette émotion un peu de peur et de quoi que ce soit, eux ce qu'ils aiment bien c'est créer un échange et qu'il y ait un maximum de différentes façons de voir la vie, qu'ils soient au même instant réunis dans la salle. Et donc grâce à lui en fait, il y a eu plein d'échanges qui ont été top, donc merci beaucoup pour tes posts et de me faire de la pub. Bon, ok. Là où je te montre qu'il est juste complètement écoeur, mais ça frise le comique, c'est que bon, on est d'accord, les commentaires sont mes vidéos, il y en a parfois plus de mille, donc je ne les surveille pas tous. J'essaye de regarder pour pas qu'il y ait de... Je ne modère pas les commentaires, par contre quand quelque chose vise à la haine vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'une personne ou d'une catégorie de personnes, je l'enlève. Et là il relève un message qui a un côté antisémite, on est d'accord, plus ou prépuce il faut choisir, les violets du huitième jour sont géniaux de perversité du storytelling, voilà. Et lui il dit, et les propos antisémites ne sont pas mis directs sous ces vidéos, et il fait appel à l'Alicra, à Conspiracy Watch et à Stop Hate Money, on en reparlera après. Lui qui a encore 2-3 ans faisait des dessins antisémites en veux-tu en voilà. C'est la dissonance cognitive complète le gars, tu vois. Donc c'est une girouette. En fait il n'a qu'un but visiblement, c'est me détruire médiatiquement au mépris de la loi et au mépris de la réalité. D'ailleurs tu vois, je te mets au mépris de la loi, je te mets par exemple une copie d'écran, il dit bien, nos titres et nos miniatures sont volontairement proches et assez neutres pour réussir à faire éruption même chez ses adeptes. Il parle d'adeptes d'ailleurs, vous êtes des adeptes, vous qui suivez mes vidéos. Donc là il fait de la contrefaçon, ça s'appelle de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'il fait des vidéos qui se font passer pour les miennes. C'est de la contrefaçon. Il est totalement obsédé par moi aussi, parce que je ne sais pas si tu vois le poste qu'il y a en dessous, vous l'ignorez sans doute mais Thierry Casasnovas est un élu de la République, ça ça ne lui a pas plus quoi, que je sois conseiller municipal de mon petit village, et il prendra bientôt ses fonctions de conseiller municipal dans sa commune. Donc il est obsédé par moi, d'après moi il doit passer ses soirées, ses nuits, à surveiller tous mes faits et gestes. Mais tu sais ça arrive ça, les fans inconditionnels complètement obsédés, on en entend parler régulièrement. Alors après je t'avais mis... Oui, juste un petit élément qui était complètement incohérent, je te dis il a attaqué une de mes salariés qui avait fait de la dépression, un arrêt de travail pour dépression à force de harcèlement, qui avait simplement donné son nom alors que lui il avait lui-même révélé, et après il parle dans la copie d'écran que je te mets, rappelons que le doxing, action de rendre publique des informations personnelles sur une personne dans le but de l'unir, tombe sous le coup de la loi. Donc il fait un appel à la loi, alors que lui enfreint la loi depuis des mois et des mois et des mois, c'est hallucinant. Le collectif sera très vivant, il n'y a pas de collectif, le collectif d'un seul coup, en fait le collectif il est né entre la nuit du 1er ou 2 juillet. Tu sais c'est comme les Gremlins tu vois, passé minuit si tu les arroses ils se multiplient, là c'est pareil, il est devenu 4, 5, 6. Il se dit comme ça, si on tape sur 6 je prendrai moins cher. C'est intelligent, c'est lâche mais c'est intelligent. Donc bon voilà, ce que je veux dire juste par là, c'est que c'est complètement incohérent et qu'il n'y a pas de droiture là-dedans. Tu me parlais du coup de la zététique il y a quelques minutes, tu pourrais m'en dire plus ? Ouais, alors la zététique c'est là où je t'ai mis la copie d'écran, où il explique comment il a découvert la zététique. Déjà juste il y a un truc qui est intéressant dans cette copie d'écran, il explique qu'il a suivi un cours de zététique, donc je vais t'expliquer ce que c'est par un enseignant, et c'est une petite espèce de questions qui lui sont posées tu vois dans un journal, et on lui demande as-tu un TOC, un trouble obsessionnel du comportement, et il dit bon je ne sais pas si c'est un TOC mais disons que je suis en râleur invétéré, pour tout ou rien j'ai tendance à devenir grécheux, c'est souvent drôle mais ça peut devenir pénible pour mon entourage, surtout quand j'y ajoute ma mauvaise foi légendaire. Le mec qui le dit lui-même qu'il est de mauvaise foi, c'est bien, c'est utile en tout cas pour attaquer les gens. Bon, passons, donc je te mets cette copie d'écran, ça révèle quand même un peu plus de la psychologie du personnage. Alors, officiellement la zététique c'est l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux des pseudo-sciences et des thérapies étranges. Globalement qu'est-ce que c'était ? C'était des scientifiques qui disaient on a des phénomènes paranormaux que nous n'arrivons pas à expliquer, on va essayer de les expliquer scientifiquement parlant, on va essayer de mettre du rationnel dans l'irrationnel. Au départ ce n'était pas une démarche qui était à charge, ils disaient juste nous on veut expliquer. Du coup ça veut dire que la rhétorique n'est pas forcément vérifiée, dans le sens que s'ils n'arrivent pas à le vérifier par la science, ça n'existe pas ou pas ? Maintenant ça a tourné à ça, ça a tourné à ça. En fait maintenant en pratique les zététiciens ils font la chasse à ce qu'on appelle les fake news, fake news, petit salut à Silvano Trotta avec ces spécialistes de soi-disant de la fake news, et de la fake medicine, fake ça veut dire fausse. Actuellement quand tu dis un truc qui ne plaît pas à la doxa dominante, c'est de la fake news, et quand tu ne fais pas de la médecine officielle mais que tu donnes des conseils de santé c'est de la fake medicine, et puis les homéopathes c'est de la fake medicine, les acupuncteurs c'est de la fake medicine, l'ostéopathe c'est de la fake medicine, tout ce qui n'est pas médecine officielle reconnue c'est de la fake medicine. Et en fait ils prétendent, alors ce qu'ils font c'est qu'ils font du debunkage, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot, debunker ça vient de l'anglais ça veut dire dévoiler, révéler, ils révèlent la supercherie des charlatans, ça c'est leur job, ils sont en mission pour révéler. Donc en fait leur activité, c'est ça c'est intéressant, leur activité ne consiste qu'à déconstruire celle des autres, ils ne proposent rien. Il ne t'apporte rien. Ah non il ne t'apporte rien pour toi, à part, et tu l'as vu dans les commentaires, à part attiser la haine, le rejet, le mépris. Il y a des émotions un peu fortes comme la tristesse, la victimisation, etc. Le bourreau, je suis un bourreau. C'est vrai que moi j'ai vu pas mal de ces vidéos, de ces interviews, en fait il n'y a jamais de fond, il n'y a jamais de… Il ne te propose rien. Il ne te propose rien. Ce qu'il te propose c'est de me cracher dessus. Il te propose d'augmenter la haine, la colère et le clivage. Et c'est dommage parce qu'au-delà de savoir qui a raison ou quoi, dans un monde qui va dans le mur, et ça maintenant presque tout le monde le dit, même Macron il y a quelques années, l'idée ce serait de se requestionner sur certaines choses. Et puis surtout de faire circuler la parole. On peut ne pas être d'accord, si on peut en débattre dans le respect, mais là il n'y a aucun respect. Non, non, non. D'ailleurs tu lui avais proposé naïvement de discourir avec moi, moi globalement je vais te dire, c'est pour moi quelqu'un qui n'a aucune déontologie, aucune droiture, je ne peux pas discuter avec quelqu'un comme ça. C'est pour ça qu'il a dit non. Bien sûr que non, parce que tout ça, à part me cracher dessus, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire globalement, il ne sait strictement rien faire, il n'a aucune argumentation. Il n'y aura rien à répondre aux milliers de témoignages qu'il peut y avoir sous mes vidéos. Ils vont venir chercher un petit détail, tu verras, on le verra quand on va faire la vidéo suivante, quand on va voir comment sont construites les vidéos à charge, tu vas voir qu'on va chercher des tout petits détails, qu'on détourne, qu'on déforme. Je vais te prendre une dizaine d'exemples, je ne vais pas faire toutes les vidéos, je vais te prendre une dizaine d'exemples, je vais te montrer à quel point il trompe son auditoire, juste pour attiser la haine. Mais ça c'est intéressant, c'est de montrer que cette démarche de débunkage, elle ne propose rien, elle n'apporte rien, elle ne contribue à rien, elle contribue juste à augmenter la colère et la haine. Donc ça c'est intéressant. Et ce qui aussi est très intéressant, c'est qu'ils ne s'attaquent, leur esprit critique, leur débunkage, ils ne s'exercent que vis-à-vis de ce qui est alternatif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne vont jamais faire du débunkage sur Monsanto, ils ne vont jamais faire du débunkage sur Bayer, ou sur Sanofi Pasteur. Ou sur le fake news. Voilà, ou gouvernemental, exactement. Ça va toujours contre ce qui est alternatif. Hors normes. Hors normes, ce qui n'est pas dans le domaine du discours dominant, des médias dominants et on va dire du gouvernement globalement. Voilà, donc c'est des petits agents. Et en plus ils utilisent des tas de biais cognitifs. Et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais il y a un biais qui s'appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation qu'est-ce que c'est ? C'est, tu as une idée a priori sur quelqu'un et tu veux prouver ce que tu penses en utilisant des éléments à charge contre la personne. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prouver par exemple que Alex Ferrini est un salaud. Je vais te filmer pendant toute une journée et je vais prendre les deux ou trois secondes uniquement dans lesquelles tu vas dire merde ou fais chier celle-là parce que ça peut arriver à tout le monde, tu vois, d'avoir un petit moment. Et comme il ne va prendre que ces éléments-là, la vidéo que je vais faire 100% ça sera Alex Ferrini sur son côté le plus noir. Plus une musique et le montage, etc. Exactement. Sauf que ces 100%-là, ça ne représente que 0,01% de qui tu es. Donc ça va donner l'impression que tu es totalement ça. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est ce qu'a fait le journalier du JDD. Il vient, il m'interroge pendant deux heures, tout ce qu'il veut prouver c'est que je suis à la tête d'un énorme business, tu vois. Donc il ne prend de mon discours que les deux ou trois petits éléments qu'il va détourner pour montrer que je suis à la tête d'un énorme business. Voilà, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est fallacieux, on le fait tous plus ou moins, mais là c'est poussé vraiment à son extrême. On le fait tous plus ou moins, ça peut être aussi retourné contre toi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus un sentiment de mener une enquête, une vraie enquête pour savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour moi, ton chemin le prouve, parce que tu as énormément changé de il y a huit ans à là maintenant, ton message n'est même plus le même en fait. Non, il a beaucoup évolué. Ça prouve bien qu'il y a énormément de... Mais c'est bien pour ça, c'est bien pour ça aussi que je dis à un moment, écoutez, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, il y a des vidéos que j'enlève, parce qu'on peut faire mieux en termes de précision, mon discours a encore été enrichi. Donc voilà, je... C'est pour ça qu'au-delà du contenu, ça prouve bien une intention de mener une enquête, de se remettre en cause, ça c'est assez fort je trouve. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, l'azététique, je pourrais te faire toute une histoire de l'azététique, elle vient d'un mouvement qui s'appelle le positivisme, en fait qui ramène tout à la raison humaine. Voilà, le positivisme globalement ça vient de Saint-Simon et d'Auguste Comte qui étaient son secrétaire. Globalement, on remplace Dieu par la raison humaine. C'est-à-dire, et c'est vraiment intéressant, actuellement et à notre époque, il y a vraiment deux visions du monde qui s'opposent. Il y a une vision dans laquelle il y a une forme de transcendance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que l'humain, Dieu on l'appelle, d'autres l'appellent l'univers, la vie, tu l'appelles comme tu veux globalement, on pointe quand même dans la même direction, il y a une dimension de la transcendance. Et puis il y a une autre religion, entre guillemets, qui est une religion de l'humain. C'est l'humain qui est au centre, c'est l'humain qui peut tout avec son intellect et son mental. Le saint-simonisme et la zététique découlant du saint-simonisme viennent de ça. Il n'y a que la raison qui importe. Et d'ailleurs, ils font quelque chose qui est fallacieux, c'est-à-dire qu'ils pensent que le réel est rationnel. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas rationnel n'est pas réel. Donc c'est la charlatanerie. Tu vois l'espèce de tour de passe-passe ? C'est-à-dire qu'ils disent le réel est rationnel, si ce n'est pas rationnel, ce n'est pas réel. Donc c'est du mensonge. Il y a des tas de choses qui sont complètement irrationnelles, va expliquer l'attirance amoureuse pour une personne, va l'expliquer rationnellement, tu peux t'accrocher. Et puis le domaine de l'intuition, le domaine même de la médiumnité, des choses comme ça. Je veux dire, maintenant on commence à avoir suffisamment d'exemples qu'il y a des tas de choses qui nous échappent et qui ne sont pas exactement du domaine du rationnel, et qui pourtant existent. Et d'ailleurs, je dirais même que ces gens-là présentent une frange extrêmement étriquée de la science, parce qu'il y a des scientifiques authentiques maintenant qui cherchent à comprendre et à intégrer dans la science ces dimensions de l'intuition et du paranormal. Il y a des tas de scientifiques qui ont ça, il ne faudrait pas ramener le scientifisme à la... Ça c'est le scientifisme, c'est l'idéologie scientifique rationnelle, positivisme, techno-scientifique, zététicienne. C'est long, mais c'est ce que l'homme. Il faut savoir que Pasteur quand même, là pour la petite histoire, il faisait partie du fameux Pasteur. Le cercle positiviste. Oui, il faisait partie du cercle de Saint-Simon à Paris. Donc Pasteur c'est vraiment ça. En fait globalement leur truc c'est la raison contre la création. C'est à peu près ça. C'est l'homme au centre de tout, l'homme avec... Actuellement on est vraiment dans ce clivage, parce que je crois qu'on est vraiment à un carrefour ou face à cette crise sanitaire à laquelle on est... L'écart se creuse encore plus. Oui, et puis on a deux choix. Soit on rajoute du contrôle rendu possible par les technosciences actuelles, soit on revient à la raison et on se recoule dans notre environnement. Et il y a vraiment deux directions. Et à ce moment, presque moi je dirais, c'est le combat de Luc contre son père quoi. Tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment deux orientations pour le monde et pour l'humanité qui sont possibles. C'est soit on met la raison au centre et on fait tout avec notre mental intellectuel rationnel, soit on se refonde avec humilité dans une création, on essaie d'en comprendre les lois. Et avec humilité, on comprend que si en ce moment il y a des difficultés, c'est peut-être parce qu'on a fait fausse route tout simplement. Moi ce que je dis souvent dans les salles, c'est un peu le chemin de la société sur le court terme, et le confort et l'urgence qui visent à rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps. Et c'est vrai que le chemin qui demande plus d'enquête et un engagement un peu plus profond, c'est de rehausser la richesse de nos corps à la hauteur de la richesse de l'environnement, mais qui invite du coup à épouser notre environnement et à devenir notre environnement. Une épousaille, une épousaille avec la réalité, parce que notre environnement c'est la réalité. C'est vrai que ça demande une humilité aussi, et comme tu le dis, c'est pas l'humain qui est au-dessus de son environnement et qui peut se créer un environnement. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on a créé une société dans le monde, mais qui sort complètement de… Oui, mais en même temps je vais te dire, cette illusion de pouvoir maîtriser l'environnement… Ah bah c'est que illusoire et que sur du coup très court terme. C'est que illusoire, parce que je vais te dire, le vivant réagit toujours très très fort. Et tremblement de terre et changement climatique et tsunami et tout ce que tu veux, et on va de plus en plus, c'est un chaos à ce niveau-là. Et ce chaos c'est juste un symptôme du fait qu'on s'est écarté de la réalité, c'est juste ça. Du coup c'est quand même dingue ce retournement de situation, enfin le fait qu'il passe d'un anti-système à l'azététique, qui est un mouvement apparemment qui abonde dans les médias de masse. Oui bien sûr, il est cité partout dans les médias, BFM TV, LCI, Le Figaro, il partage des reportages à charge contre moi de France Télévisions alors qu'il leur crachait dessus, donc c'est très marrant, c'est vraiment… il retourne sa veste, c'est la gloire pour lui. Est-ce que tu as remarqué des similitudes dans sa façon de faire et du coup la façon de faire des journalistes de masse ? Oui, déjà procès à charge, procès à charge, quand on te parle de blaireau, quand on te dit ce bourreau et ses victimes et tout ce que tu veux, c'est du procès à charge. Ce n'est pas quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui accuse, qui a déjà jugé, qui se pose en juge. Sans te connaître toi ? Bien sûr, il utilise vraiment les mêmes techniques que les journalistes, il fait des montages pour transformer l'information, on va y revenir dans la prochaine vidéo, avec un cours d'esprit critique en règle. Tu sais ce qu'on va faire ? On va débunker les débunkers, ça va être sympa. Et pour ça, il faut passer du côté obscur. Oui, c'est marrant, tu parles du côté obscur, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, je te disais finalement, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé avec ma compagne, j'ai regardé les trois premiers épisodes, les trois premiers pas historiquement, mais les trois premiers dans la série de la guerre des étoiles, et il me fait vraiment penser à Anakin Skywalker qui va devenir Darth Vader, parce qu'un moment il y a Obi-Wan Kenobi qui parle d'un personnage qui dit, il n'y a que les Sith, les Sith ce sont des guerriers Jedi qui ont viré, qui ont complètement vrillé, qui sont aussi absolus. Et dans le cas de Krapot c'est ça, il est absolu. Dans une approche absolutiste. Dans une approche absolutiste. C'est juste fan à fond ou opposant à fond. Il n'y a pas entre les deux. Et c'est toujours la faute de l'autre. Et ça c'est une structure mentale qui est très particulière. Oui, il n'y a pas une nuance. C'est comme ceux qui font la guerre en pensant qu'elle est sainte. Il n'y a pas de guerre sainte, tu vois ce que je veux dire ? La guerre c'est l'opposé de la paix et de l'amour, il n'y a pas de guerre sainte, ça n'existe pas, c'est une arnaque complète. Et son parcours il illustre vraiment tout ce que je dénonce, le fanatisme, l'approche religieuse et absolue, l'assurance de détenir la vérité en instrumentalisant la science, la manipulation, la perte de liberté et d'autonomie parce qu'il n'est pas libre, la déresponsabilisation de ses actes en n'assumant pas son passé. Donc cette approche absolue un peu dogmatique, tu vois, quand tu as 5 ou 6 ans à la limite c'est acceptable, tu vois, je veux dire de retourner sa veste et ainsi de suite, de toujours avoir raison et tout, mais de la part d'un adulte c'est un peu plus craigneuse. Et puis bon maintenant j'imagine qu'il va encore dire, le jour où ça pètera entre guillemets, il va encore dire qu'il a été forcé de faire ses vidéos, ou qu'il était membre d'un collectif, que voilà, c'est toujours pareil, c'est jamais de sa faute quoi, donc c'est assez marrant, c'est assez marrant. Du coup j'ai pris ça il y a quelques jours, mais oui j'avais vu passer un article sur un adolescent diabétique qui aurait été en réanimation pour avoir écouté tes vidéos, et du coup il aurait filé la main aux journalistes, aux rédacteurs du coup de l'article Futura Science. Alors déjà tu imagines la dangerosité de mes vidéos, c'est-à-dire qu'un gars est en réanimation pour avoir écouté mes vidéos, toi tu écoutes ma vidéo, détresse respiratoire, non mais pour te dire un petit peu. Alors on peut en parler parce que c'est vraiment intéressant, là ça dénote aussi quelque chose de très intéressant. Alors le gars qui a rédigé l'article, il s'appelle Julien Hernandez, il se fait aussi appeler barbu sceptique. Alors ça c'est un truc qui est marrant, chez les zététiciens ils ont tous des surnoms, alors des surnoms un peu craignos quand même, parce qu'il y a moru moderne, la tronche en biais, le roi des rats, il y en a un qui s'était appelé défecator. Ça montre quand même leur énergie et leur intention. Oh the what the fake, what the fuck quoi tu vois quand même, chat sceptique, voilà, lui c'est l'extracteur, non lui c'est le plus clean quand même, tu vois l'extracteur c'est gentil. Donc ce Julien Hernandez c'est un copain, c'est un copain lui. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'il réalise un article qui est vraiment habilement à charge, parce que le titre de l'article c'est un adolescent diabétique dans le coma après avoir suivi des conseils sur YouTube. Donc c'est clairement accusatoire. Mais à la fin de l'article il conclut quand même, parce qu'il n'est pas bête, il se protège, il se couvre, c'est-à-dire qu'il accuse et après il dit un jeune homme souffrant de diabète de type 1 a arrêté ses traitements après avoir été exposé à des vidéos de TC sur YouTube. De TC c'est moi, d'accord ? On ne sait pas si ce facteur entre guillemets les vidéos a été un facteur causal, encore plus facteur nécessaire et suffisant. En clair il dit, on ne sait même pas si c'est à la suite des vidéos, si quoi que ce soit il n'y a rien quoi en fait. Mais par contre dans le titre il accuse. Du coup ça donne un peu un article creux, c'est vrai que moi quand je lis ça, en fait j'ai l'impression de lire quelqu'un qui ne dit rien. Oui mais en fait le titre fait scandale et la plupart des gens ne retiennent que le titre. Ah bah malheureusement. Si c'est comme ça. Alors ce qui est marrant c'est quand même Clément Bastille, l'extracteur lui il est beaucoup moins prudent, parce que je te mets une copie d'écran, il dit en juillet dernier un adolescent diabétique de type 1 a fini en réanimation pour avoir suivi les conseils de Thierry Casasoma et arrêté son insuline. C'est une affirmation. Ah c'est une affirmation, ça s'appelle de la diffamation ça. Il a failli mourir à cause de lui. Oui et regarde la copie d'écran derrière parce que c'est très intéressant, en fait l'histoire c'est, tu vois l'extracteur qui retweet, je ne connaissais pas Twitter donc j'ai appris des mots, je tweet, tu tweet, il tweet, nous tweetons, vous tweetez. Il a retweeté, je retweet, tu retweet. Il retweet Dr Starwolf. Et en fait c'est quoi l'histoire ? Il y a un gars qui est médecin, qui est un pote à la banque des zététiciens, qui aurait vu dans son service un jeune homme arriver, qui a demandé une réanimation, et après avoir discuté avec son père, son père lui aurait dit que ça lui arrivait de regarder mes vidéos. T'imagines c'est du on dit, de on dit, de on dit, de on dit, de on dit. Et là l'extracteur qui nous fait nos pensées. D'accord. Mais la musique. Nos pensées pour ce jeune homme. Et je veux dire, un gars qui est en réanimation c'est toujours très triste, il ne s'agit pas de se moquer, la façon dont je me moque c'est l'extracteur. D'accord. Nos pensées pour ce jeune homme et son entourage, en lui souhaitant un rapide et complet rétablissement. Quand il sera tiré d'affaires, il faudra tirer les renseignements de cette énième vie brisée. Énième vie brisée, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut, s'il y a un problème, il faut faire une enquête. Voilà. Sauf que je n'ai jamais été en contact avec lui, il n'est même pas sûr qu'il ait regardé mes vidéos. C'est du on dit, du on dit, du on dit, et puis tu es responsable de tes actes. Il y a un moment où je veux dire, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit, quand tu as un diabète de type 1, il faut arrêter ton insuline, il ne faut pas déconner, c'est impossible de dire un truc pareil, ça dépend tellement, je veux dire, ce n'est pas à moi de dire ça. Donc voilà. Alors une autre stratégie qui est utilisée par les zététiciens quand même, c'est de saboter, de détruire tous les partenaires financiers. Parce que comme je te l'ai expliqué dans la première vidéo, longtemps moi je travaillais avec des affiliations, donc j'avais des partenaires, des partenaires financiers avec qui j'ai travaillé. Et donc il y a un gars qui s'appelle Tristan Mendès France, c'est marrant, c'est le petit-fils de l'homme politique vertueux, Mendès France, lui il a lancé une initiative qui s'appelle Stop Hate Money, donc arrêtons l'argent de la haine. Il est d'ailleurs, il participe énormément avec son copain Rudy Rechstadt à l'observatoire du complotisme. C'est marrant d'ailleurs parce que l'observatoire du complotisme est financé par le mémorial de la Shoah. Non mais c'est rigolo parce que quand tu es complotiste, tu es antisémite et tout, c'est un pack. Tu comprends ? C'est pour ça que pour crapaud, c'était ultra important de faire oublier son passé, parce qu'en tant qu'antisémite il était complotiste, donc il était comme moi, il avait la même étiquette que moi, il fallait qu'il s'en dissocie parce qu'il pouvait... C'est vraiment ça le nerf de la guerre quoi, tu vois ce que je veux dire ? Bon, l'observatoire du complotisme, d'ailleurs c'est marrant parce que l'observatoire du complotisme, je me met une copie derrière, il paye des annonces Google pour me diffamer. C'est-à-dire que quand tu tapes Thierry Casasnovas, tu as une annonce, donc une annonce ça veut dire que c'est quelqu'un qui a payé sur mon nom, Thierry Casasnovas, charlatanisme-conspiracywatch.info, ça veut dire que l'argent du mémorial de la Shoah est investi pour faire de la diffamation sur moi, tu vois le rapport, aucun. Et donc Stop Hate Money, regarde ce qu'ils ont fait par exemple, ils ont tagué, ce qu'on appelle tagué sur Twitter c'est mettre un arrobas, ils ont tagué un partenaire avec qui je réalise le magazine Régénère, et pour leur dire, vous travaillez avec un charlatan, vous devez arrêter, donc il essaie de faire tomber mes partenaires. Et le truc c'est que lui son entreprise c'est Stop Hate Money, arrêtez la monnaie de la haine, il faudra que tu me dises où dans mon discours il y a de la haine, il n'y en a pas. Donc en fait globalement je me permets de penser que son entreprise elle est surtout pour couper l'argent de tout ce qui n'est pas dans la doxa dominante. Et leur stratégie elle est vraiment là, et je vais te raconter deux histoires, d'accord, pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Là on va prendre des dessins, ou alors je vais te les sortir, peut-être que tu es paumé dans toutes mes fiches, il n'y avait quasiment que 50 feuilles, je suis désolé. Je vais te les trouver, attends. Bon déjà l'extracteur il a enlevé son tweet, il appelait à harceler l'agence de communication qui fait mes... Ah oui, carrément. Oui tout à fait, tout à fait. Donc là je t'ai montré Stop Hate Money qui tagge cette agence pour essayer de les faire tomber, après il y en a des tas qui vont le reprendre. SleepingGiants.fr c'est la même chose, vous gérez la communication de Thierry Casasnovas lui permettant de diffuser plus largement des fake news médicales potentiellement modernes, approuvez-vous ce dont vous faites la promotion, donc il les tague, il les pointe, des entreprises où il y a des salariés, des gens qui voyant ça commencent à avoir peur de perdre leurs emplois, c'est violent quand même pour ces entreprises, il ne faut pas déconner, ils ne prennent pas du tout la responsabilité. Bonjour, alors il tague l'entreprise et le directeur de l'entreprise, vous gérez la communication de Thierry Casasnovas qui propose des soins alternatifs des jeunes et des arrêts de traitement. Je n'ai jamais proposé ça, tu vois ce que je veux dire, à des personnes gravement malades. Mais un truc qui est très 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 intéressant, alors quelqu'un qui dit voilà sérieusement c'est pas malhonnête d'aider ce clown dangereux, leur technique elle est très intéressante, c'est ce qu'on appelle du harcèlement en mode. Tu veux que je te dise comment ça se passe parce qu'on me l'a raconté, tu en as un qui va sur la page par exemple de l'agence de communication et tu lui mets un truc en disant voilà vous aidez Thierry Casasnovas, vous n'avez pas honte, et là immédiatement dans la minute qui suit, il va y avoir 10 ou 20 personnes, qui font partie du même cercle. Voilà donc ça fait, on dit il y en a énormément d'un seul coup, en fait il n'y en a que 20 ou 30, ils sont très peu, mais comme ils sont super organisés, il y en a 20 ou 30 qui vont remettre la même chose, qui vont dire ouais mais vous soutenez ce clown. Et bon donc il y en a un autre, la teamer Durden, je ne sais pas quoi, vous êtes en galère de contrat, vous êtes tellement à la rue que vous ne pouvez pas vous passer de faire ça, mais il y a un truc qui est vraiment très intéressant, il y en a un d'ailleurs il signe de son vrai nom, c'est intéressant qui s'appelle Mathieu Paschini, qui dit qu'il est chef d'entreprise et il dit je suis chef d'entreprise, la pression via les autres clients est un moyen beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont aller interpeller les autres clients de cette agence de communication en disant l'agence de communication avec laquelle vous travaillez travaille avec un gars qui est potentiellement dangereux. Et le but c'est de mettre à mal ces agences-là, donc c'est du harcèlement sur des entreprises qui ont des salariés, enfin je veux dire c'est complètement irresponsable, complètement irresponsable. Donc Mathieu Paschini, j'espère qu'il est fier de son truc, voilà ce qu'il propose. Et ils ont fait exactement la même chose par exemple avec Biocop. Biocop je vais te dire pourquoi, j'avais lancé un petit commerce d'importation de noix de coco, tu t'en souviens les coco boys, on y reviendra d'ailleurs, et Biocop les distribuer. Et eux ils se sont dit on va faire en sorte que Biocop ne distribue pas ses noix de coco pour me nuire financièrement. Donc ce qui était marrant c'est que c'était des gens qui précédemment n'avaient aucun intérêt pour Biocop. Tu vois je te mets un gars là, je crois lui c'est Barbu Sceptique qui te dit, donc ça ça date de 2019, il dit bonsoir Biocop, entre vos magasins bio remplis de bullshit et vendre des produits de sectaire, pas trop mal au cul niveau éthique et respect des gens. Ils n'ont aucun respect pour Biocop, ils se foutent de leur gueule littéralement. Par contre, ils commencent à taguer Biocop. L'éthique selon Biocop paraît-il, Yann Duroc il y a beaucoup participé, il doit être très très fier de lui. Une réponse sur le soutien de ces produits alors que ce gourou est dans le viseur de la Mivilude. Donc tu vois il commence à mettre la pression sur Biocop. Biocop dans un premier temps leur répond, Bonjour, merci pour votre message. Service commercial d'Apple, tu vois un petit peu partout, pareil. Biocop s'oppose à toute dérive sectaire, Thierry Pellas-Norras a fait l'objet de signalement, mais d'aucune plainte, il est surveillé par la Mivilude. Là ils ont parfaitement raison. Un signalement, on a dit à Mendy, c'est quelqu'un qui écrit pour dire j'aime pas ce qu'il fait. Donc tu vois ça. Dans ce contexte, ce sujet a été discuté au niveau de notre direction, et instruit par notre commission nationale fruits et légumes. Il s'agit donc d'une décision réfléchie, pesée, étudiée. Donc ils disent, on ne le lâche pas parce que le mec il n'a rien à se reprocher, il n'a pas été jugé. On ne fait pas de tribunal populaire, c'est important. Donc très légitimement, ils disent, on ne cède pas à la pression de quelques-uns, parce que c'est vraiment quelques-uns, ce n'est pas juste. S'il y a une condamnation vis-à-vis de cette personne, on ne vendra plus ses produits parce que ça ne sera pas éthique, ça se comprend, mais il n'y a pas de condamnation, on n'avance pas. Et puis là ils remettent le paquet en février, parce qu'ils avaient essayé en novembre, ça n'avait pas marché. Donc le fameux Yann Duroc, je vous ai interpellé il y a quelques mois, donc il interpelle le patron de Biocop. Je vous ai interpellé il y a quelques mois sur le fait que votre réseau de magasins vendait des noix de coco de Thierry Casasnovas, donc voici les propos, je réitère mon appel à une réponse de votre part vu que vous placez l'éthique au cœur de votre activité. Et l'extracteur tweet dessous, la chasse au grand gourou est ouverte. Le grand gourou c'est moi, donc c'est clair, il n'est pas dans une démarche critique, il veut juste se payer ma tronche, il veut juste se payer ma peau. Et là Pierrick de Rhône répond, n'étant pas en charge du référencement, j'ai confié l'instruction de ce sujet à notre commission fruits et légumes nationale, qui a décidé de ne pas poursuivre avec ce fournisseur, il ne sera donc plus proposé sur nos plateformes à compter demi-mars. Donc Biocop a cédé sous la pression de quelques-uns. Et là... En plus à ce moment-là il n'y avait aucune plainte... Mais rien, rien, rien ! Et donc là Yann Duroc qui jubile, « Yes, à plusieurs on est plus fort, il faut saluer l'extracteur car mes tweets n'avaient pas suscité grande réaction. » Donc c'est grâce à l'extracteur qu'il y a ce préjudice commercial qui a été mis en place. Ouh, bravo l'extracteur et ainsi de suite. Bon, entre-temps, le partenaire avec qui je distribuais les cocos m'a fait un coup foireux. Mais bon, ça sera une autre histoire. Qu'est-ce que j'avais là ? On n'est pas loin. Bon, ils ont réussi à fermer mon compte Tipeee, sur lequel les gens pouvaient me donner de l'argent pour me remercier pour mes vidéos. Bon, heureusement Patreon est là. Donc je vous remercie tous les donateurs Patreon, parce qu'on a quasiment le même niveau de donation avec Patreon maintenant qu'on avait avec Tipeee à l'époque. Et visiblement Patreon résiste à leurs attaques. Merci Patreon. Mais voilà, c'est le genre d'attitude. Alors ils ont menacé des tas d'autres partenaires. Et alors ce qui est marrant c'est que c'est intéressant de comprendre que cette offensive, ce n'est pas uniquement des individus isolés, mais ça reçoit des soutiens gouvernementaux et ça c'est plus inquiétant. Tu vois le SGCIPDR, c'est l'organisme qui a absorbé la Mivilude. La Mivilude n'existe plus en tant que telle. Et c'est le secrétariat général à la surveillance de la radicalisation. C'est marrant parce qu'on me retrouve avec des trucs de complotisme, de djihadisme, d'antisémitisme, tout ça c'est une espèce de sphère quoi. Et donc là on voit le SGCIPDR avec la Mivilude, alerte avec la Mivilude sur ce discours porteur de risque. Un seul objectif pour ces quatre intervenants, faire prospérer leurs affaires. Ne vous laissez pas abuser par des fausses promesses qui mettent en péril votre santé. Ça c'est le gouvernement, ça s'appelle de la diffamation gars. Ça s'appelle de la diffamation. Et il retweet l'extracteur. Un mec qui n'a quasiment aucune visibilité sur la toile, qui n'existe pas, qui a quelques milliers d'abonnés. Le SJCIPDR qui a émis une circulaire auprès des enseignants, dans lequel je suis clairement visé, même si mon nom n'est pas donné, en disant que si des enfants commencent à parler de jus de légumes et de jeûne, il faut signaler ça immédiatement à l'administration. Ça craint hein ? C'est bien ridicule. C'est bien ridicule, c'est bien ridicule. Mais bon, les méthodes utilisées sont médiocres, comme on va le voir ensuite dans la prochaine vidéo, mais font appel à l'émotionnel, biais de confirmation, harcèlement en meute. Ce que je voulais te dire par là, c'est que ce n'est absolument pas un débat républicain. D'accord ? C'est une entreprise de censure par l'agression, par l'estimatisation, par la diffamation, par l'insulte, l'esprit critique n'est pas là. Alors bon, moi je dirais que certaines personnes un peu en déshérence, un peu comme ce Clément Bastille finalement, se font séduire par cette idéologie de haine et ils la reproduisent à leur tour. Et surtout, me concernant, il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de victime. C'est-à-dire, tu n'as jamais eu de retour ou quoi que ce soit ? Pour qu'il y ait une victime, il faut qu'un plaignant porte l'affaire devant le tribunal et que je sois reconnu coupable. Reconnu coupable de quoi ? De faire des vidéos, tu es libre de venir les voir ou de ne pas venir les voir. Je ne donne pas de consultation, rien de tout cela, c'est creux. Et surtout, il y a des milliers de témoignages qui prouvent juste le contraire. Il y a des milliers de témoignages, des gens qui disent, moi j'ai regardé les vidéos et ça m'a fait beaucoup de bien. Je crois qu'on est bon là. Génial. C'est un gros morceau ? Gros morceau. On fait une petite pause et après on va débunker les débunkers. Allez, génial. C'est cool ça. On va s'amuser. C'est un truc que je m'étais dit, je te le dis parce que le truc c'est chronophage au possible. Mais quand quelqu'un débanque un autre, il faudrait le débanquer lui-même. Et lui il va débanquer le débancage du débancage. Mais alors il va falloir débanquer le débancage du débancage du débancage. Puis après débanquer le débancage du débancage du débancage du débancage du débancage. En fait c'est juste de la perte de temps, c'est de la diversion. Parce que pour moi l'objectif c'est de porter ce message de vie. C'est pour ça que je ne le fais qu'une fois là, une seule fois. Et je te remercie d'être venu pour ça. Sous-titrage ST' 501